Bonjour et bienvenue sur la chaîne il y a bien longtemps que je ne vous ai pas présenté de nouveaux tours avec des cartes UNO alors imaginez vous faites une partie avec des amis ensuite moment de détente présenter ces deux tours qui vont les fasciner deux tours simples comme toujours alors passons tout de suite au premier tour regardez vous demandez à la personne qui est face à vous de prendre au hasard dans ce jeu cette carte vous vous avez le dos retourné et vous allez lui donner avant de vous retourner votre calculet la personne prend cette carte au hasard imaginons celle-ci voilà comme ceci voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 et cette carte au hasard alors lorsqu'il a terminé vous lui dites de prendre la calculette qui se trouve sur la table ou alors il se sert de son téléphone pour effectuer les opérations suivantes vous allez maintenant toujours pendant que vous avez le dos retourné de lui demander de prendre les trois premiers chiffres qui se trouve à sa gauche et qui forment un nombre et de le taper sur la calculette donc ici 255 vous lui dites tu multiplies ce nombre par 80 donc il multiplie par 80 vous lui demandez d'additionner le chiffre 1 ensuite vous lui dites de multiplier par 250 voilà maintenant vous allez lui dire tu vas prendre les quatre derniers chiffres qui se trouvent à ta droite et qui forment un nombre et de l'additionner au nombre qui figure sur ta calculette ici il va additionner 3816 donc plus 3816 de nouveau vous lui dit de retaper ce chiffre donc plus 3816 maintenant vous lui dit de soustraire de 250 ce qu'il fait et vous lui dit maintenant de retourner toutes les cartes dans l'autre sens car maintenant vous vous allez vous retourner voilà ce qu'il fait vous retourner donc et vous allez prendre la calculette en main vous allez lui dire je suis capable de te dire quels sont les chiffres qui sont derrière ces cartes 1 je sais que là c'est un 2 exact ici c'est un 5 c'est exact ici c'est un 5 toujours exact ici c'est un 3 parfait ici c'est un 8 voilà ici c'est un 1 et ici c'est un 6 voilà et tout cela sans qu'à aucun moment vous n'ayez vu les chiffres au préalable donc la personne qui est face à vous sort cette carte au hasard avec des chiffres différents donc là comme ceci vous vous avez le dos retourné donc ayant le dos retourné vous pouvez lui donner les consignes suivantes il prend la calculette ou alors il prend son téléphone et il devra faire la chose suivante il devra utiliser les trois chiffres qui se trouvent à sa gauche et qui forment un nombre ici 4 6 et 7 ça fait 467 il devra la taper sur la calculette et de multiplier ce chiffre par 80 toujours par 80 multiplié par 80 puis d'additionner le chiffre 1 toujours plus 1 ensuite il devra multiplier le chiffre qui est sur la calculette par 250 toujours par 250 donc multiplier par 250 il devra maintenant noter les quatre chiffres qui se trouvent à sa droite et qui forment un nombre ici 9523 ça fait 9523 donc il additionne ce nombre 9523 une première fois et même une deuxième fois 9523 et pour terminer il devra soustraire de 250 le chiffre qui figure sur la calculette toujours de 250 moins 250 voilà sur la calculette il y a un chiffre qui apparaît il laisse la calculette sur la table il retourne ses cartes vous allez seulement maintenant vous retourner et lui dire qu'en fonction du chiffre qui figure sur la calculette vous êtes capable de dire quels sont tous les chiffres qui figure sur la carte mais en réalité vous discrètement vous allez diviser regardez il y aller diviser par deux et automatiquement cela vous donnera tous les chiffres qui sont derrière les cartes ici 4 regardez le 6 le 7, un 9, un 5, un 2 et un 3 bien entendu fait ceci discrètement et regardez tous les chiffres qui figurent sur la calculette en regardant votre ami. Ensuite, brouillez les pistes, fermez la calculette tout simplement et vous allez lui dire que vous avez un don de clairvoyance incroyable. Alors plus qu'un tour avec des cartes UNO, c'est un joli défi que vous allez présenter à la personne qui se trouve face à vous. Vous dites voilà, j'ai formé une croix avec 8 cartes UNO et je vais te demander de faire la chose suivante. Reformer la croix, mais attention, le chiffre 1 ne doit pas être à côté du chiffre 2 aussi bien horizontalement que verticalement que diagonalement. Même chose pour le chiffre 2, interdit d'être à côté du chiffre 3 aussi bien horizontalement que verticalement que diagonalement. Même chose pour le chiffre 3 qui ne doit pas être à côté du 4, même chose pour le 5 qui ne doit pas être à côté du 6, la même chose pour le 7 et la même chose pour le 8. Aussi bien horizontalement que verticalement que diagonalement. Alors laissez la personne qui est face à vous essayer, ce sera un véritable casse-tête. Alors pour y parvenir c'est simple, vous faites la chose suivante, vous mettez le 3 ici au lieu du 1, le 5 à côté du 3 comme ceci, le 7 au lieu du 1, le 1 au lieu du 4, le 8 au lieu du 2, le 2 au lieu du 6. Voilà, vous avez ainsi réussi votre défi. Le 1 n'est pas à côté du 2, le 3 n'est pas à côté du 4, le 5 n'est pas à côté du 6, le 6 n'est pas à côté du 7, le 7 n'est pas à côté du 8. Et bien voilà, j'espère que ces deux tours de cartes 1 vous ont plu. Avant de vous quitter, surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, surtout cliquez sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo et nous allons nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501